Salut à toutes, je vous fais aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous donner mon ressenti sur quelque chose qui me semble très important. Comme vous avez pu le voir, ou peut-être pas, je vous mets tous les liens dans la description. J'ai récemment fait deux vidéos sur Marrakech et Saouira et effectivement je suis partie voyager seule au Maroc et je tenais absolument à vous faire un retour d'expérience, mon ressenti et vous donner quelques petits conseils vis-à-vis de ce voyage. Si vous souhaitez vous lancer seul vous aussi au Maroc. Je tiens à le rappeler, quand on part en voyage, ok, on a envie de vivre des choses inoubliables, des expériences incroyables, mais on n'est pas là pour se mettre en danger non plus. La sécurité c'est primordial. Alors, pour répondre à la question, est-ce que c'est safe de voyager seule pour une femme au Maroc ? Oui, c'est safe de voyager seule pour une femme au Maroc, à condition de respecter quelques règles primordiales. Alors concrètement, comment ça se passe sur place au Maroc ? On le sait, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende. Vous allez être hyper méga sollicités, regardés, accostés dans la rue. C'est une réalité. Les hommes vont énormément vous regarder. Vous allez attirer l'attention. Vous allez être le sujet principal si vous êtes la seule touriste dans la rue. Je vous le dis, c'est une expérience terrain, je l'ai vécue, c'est vraiment une réalité. Après, on n'a pas toutes la même tolérance. Certaines vont s'y adapter, d'autres pas du tout. Certaines vont trouver ça très très lourd au quotidien, d'autres vont se dire, bon ok, je souffle, j'arrive à faire abstraction de tout ça, je mets un filtre autour de mes yeux et je continue ma route. J'ai personnellement réussi à m'adapter très rapidement à ça, parce qu'on est toutes différentes et que moi j'ai réussi à le tolérer, ça vient de mon caractère, je suis comme ça. Mais c'est vrai que les deux premiers jours, je n'ai pas été très à l'aise, très confortable, parce qu'à chaque pas que je faisais dans la rue, je me sentais épiée, regardée par tous les hommes du quartier. Alors je ne dis pas ça pour me lancer des fleurs ou quoi que ce soit. Les hommes, que vous soyez brune, blonde, peu importe, à partir du moment où vous êtes étrangère, mais encore pire, quand vous êtes blonde, aux yeux clairs, les hommes vont énormément vous regarder et vous solliciter dans la rue. Je n'ai jamais eu peur, je ne me suis jamais sentie en insécurité, c'est juste un sentiment vraiment d'inconfort. Imaginez que vous vous baladez et que absolument tout le monde vous regarde, c'est pas forcément le truc qu'on aime le plus au monde. Ça va être à base de, et mademoiselle, et madame, et la gazelle, la gazelle, le grand classique. Mais vraiment, quand je vous dis, c'est récurrent, c'est, toutes les trois minutes, il y a quelqu'un qui vous appelle ou qui vous dit, viens, aujourd'hui c'est le marché aux épices, c'est la fête des berbères. Ils vont vous dire tous les jours que c'est le marché aux épices et que c'est la fête des berbères. Mais en fait, ils essaient de vous attirer, de vous solliciter votre attention et de vous emmener dans leur boutique. Pas en mal, encore une fois, je tiens à le préciser, je ne me suis jamais sentie en insécurité. Pas en mal, juste parce qu'ils ont envie de vous emmener dans la boutique, parce qu'ils ont envie de vendre. Et ça, c'est complètement normal et on le comprend, enfin, personnellement, je le comprends. Surtout après cette période de Covid où, du coup, on est encore plus sollicité parce qu'ils ont encore plus besoin de vendre puisque pendant deux ans, il n'y a pas eu de touristes et que malheureusement, eux ne vivent principalement que de ça. Alors, comment on va réagir à toutes ces sollicitations constantes dans la rue ? Et bien, tout simplement, on ne réagit pas. C'est le meilleur moyen de leur répondre, ce n'est de ne pas réagir. Puisque le moindre sourire que vous allez faire va être pour eux comme un accord, une acceptation, une ouverture à la discussion. Et dans ces cas-là, ils vont, c'est pas qu'ils ne vont plus vous lâcher, mais ils vont venir un peu la grappe et ils vont être un peu lourds. Donc voilà, le meilleur moyen, c'est de regarder droit devant soi, d'être déterminé et de ne pas répondre. Ça a été un peu dur pour moi de faire ça parce que je me suis sentie, vous savez, hautaine et de ne même pas leur répondre quand ils me disaient bonjour ou qu'ils essayaient d'engager la conversation avec moi. Et du coup, je me sentais vraiment comme si je pétais plus haut que mon cul, désolée pour l'expression, vraiment comme une personne hautaine. Et c'était vraiment... Je l'ai fait un peu au début, mais j'ai eu du mal. Par contre, je tiens quand même à dire que c'est la meilleure des solutions pour ne pas être embêtée. A chacun, après de voir comment il le ressent, moi personnellement, j'ai juste compris que pour me sentir mieux, moi vis-à-vis d'eux aussi, plus respectueuse envers eux, parce que ok, ils vous sollicitent énormément, mais ils ne vous manquent pas forcément de respect, sauf certains, mais bon, ça c'est autre chose. Du coup, ma solution à moi, ça a été d'esquisser un sourire très léger pour quand même répondre poliment et respectueusement à la sollicitation, mais de ne jamais donner une parole et de garder mon regard déterminé vers ma destination. Après, encore une fois, c'est chacun son ressenti, peut-être que vous, ça ne va pas vous déranger d'être sollicité toutes les 4 secondes et de répondre à la même question toutes les 4 secondes. J'ai trouvé ça lourd au début, mais il m'a fallu 2 jours pour vraiment m'y habituer et maintenant, je peux dire que je me sens au Maroc un peu comme un poisson dans l'eau et c'est plus quelque chose qui me dérange. J'ai vraiment compris que c'était un jeu pour eux, que c'était normal que dans tous les cas, les hommes vont vous regarder quoi que vous fassiez. Je me suis dit ok, on va vivre avec ça, je vais arrêter de me prendre la tête avec ça, de me dire oh là là, dès que je vais faire un pas, on va me regarder, qu'est-ce qu'on va dire ? Non, 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 en fait, j'ai réussi à mettre complètement un filtre autour, à répondre par un sourire léger quand il le fallait. Encore une fois, je tiens à le dire, la plupart des remarques sont bienveillantes, il n'y a rien de méchant, comme partout, comme en France, comme partout, vous savez, un mec, vous ne lui répondez pas, il va vous dire espèce de... Je ne vais pas dire le gros mot. Et bien voilà, ça peut être pareil au Maroc, je l'ai entendu une fois, mais je l'ai déjà entendu en France et voilà, c'est comme ça, c'est l'humain, je vais dire. C'est pas le fait d'être au Maroc ou quoi que ce soit, c'est l'humain qui est comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire que faut pas avoir trop de crainte, faut juste se préparer vraiment psychologiquement à toutes ces sollicitations qui peuvent être inconfortables et lourdes au quotidien. Alors quand je dis que c'est safe pour une femme de voyager au Maroc, je parle évidemment de rester dans les zones qui sont quand même un minimum touristiques. touristiques, je vous dis pas que d'aller seule au fin fond d'un quartier un peu malfamé va être safe, mais ça, ça peut être la même chose à Paris. Il y a des endroits où malheureusement pour une femme dans la rue, c'est pas safe. Et c'est comme ça partout dans le monde. Dans les zones touristiques, il y a des flics partout. Voilà, il y a vraiment des policiers partout. Les Marocains sont très facilement susceptibles d'être arrêtés si les policiers les voient solliciter un petit peu trop les étrangers et les embêter un peu trop. Donc c'est quand même assez strict, assez carré. Donc c'est pour ça que je vous dis, ils vont vous solliciter dans la rue, les commerçants, viens dans ma boutique, viens, 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 viens. Achète, 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 achète. Au bout d'un moment, ils vont lâcher parce que de toute façon, s'ils sont trop insistants, vous avez moyen d'aller le dire à la police. Et ils sont dans la merde. Ou la police peut tout simplement les voir parce qu'ils font des rondes et ils sont là en fait. Donc, il n'y a pas grand risque. Le seul vrai risque, en fait, c'est plus du délit mineur. Je ne dis pas qu'il y aurait atteinte à vous physiquement. C'est plus des choses type les pickpockets, les escroqueries et forcément le harcèlement de rue. C'est des délits mineurs. C'est autre chose très importante, comme pour chaque destination. Avant de partir dans un pays, on se renseigne sur les us et coutumes. Le Maroc est un pays majoritairement musulman, avec une culture plutôt conservatrice, des règles qui le sont également. Alors, on fait très attention à comment on s'habille. En soi, vous pouvez un peu vous habiller comme vous voulez. A vous de savoir si vous avez envie de respecter la population et le pays qui vous accueille ou non. Qui dit pays musulman et conservateur dit Pas de robe trop moulante, pas de short ralé-fesses ni de mini-jupe, pas de décolleté hyper plongeant, enfin voilà, pas de tenue affriolante. Rien qui pourrait offenser la population. Et de plus, rien qui pourrait encore plus attirer et solliciter les regards sur vous. Vous allez suffisamment être sollicité comme ça dans la rue. Donc, on évite tout ce genre de tenue parce qu'on respecte en tout premier lieu les gens qui nous accueillent dans leur pays. Et pour eux, s'habiller de cette façon-là, c'est irrespectueux. Alors, on le sait, au Maroc en général, il fait très chaud. J'ai vu jusqu'à presque 50 à Marrakech et quasi 60 dans le désert. Donc, c'est vrai qu'on va avoir tendance à se dire Mais comment je vais faire si je ne peux pas mettre un short et un petit débardeur ? Donc, je vous conseille les pantalons en lin, les chemises en lin, les maxi-robes longues, les maxi-jupes longues. Donc, je pense que vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise dans la rue. Ça a été mon cas parce qu'en fait, le seul jour où j'avais un short... Alors, je ne dis pas que les shorts sont interdits. On peut mettre des shorts, mais un short plus long, pas un short au ras des fesses. Et ça passe. Il n'y a aucun problème pour ça à partir du moment où ce n'est pas provocateur. Mais c'est vrai que dans la rue, par moment, dans les zones un peu moins touristiques, je me sentais un peu la seule en short. Et du coup, je ne me sentais pas gênée, mais pas forcément à l'aise. Alors que les jours où j'avais des robes longues ou une jupe longue, j'avais l'impression de me fondre dans la masse et... nickel ! J'ai opté pour les djellabas et franchement, déjà, on se fond beaucoup plus dans la population. J'étais très à l'aise parce qu'on ne voyait pas du tout mon corps. Et du coup, j'avais l'impression de me fondre dans la masse et d'être un peu moins regardée. Donc voilà, à partir du moment, on s'habille de manière respectueuse, surtout, surtout pour les lieux religieux. Alors au Maroc, on ne visite pas de mosquées puisque c'est interdit aux personnes non musulmanes. Mais ça peut être le cas pour d'autres personnes. Vous pouvez en visiter en Tunisie, en Turquie, enfin dans d'autres pays musulmans, par exemple. Mais ça vaut aussi pour les églises, pour les temples bouddhistes, enfin pour tout. On se couvre les épaules, on se couvre les jambes. C'est du classique, c'est du bateau, c'est du répéter, du répéter. Mais c'est pas forcément respecté que tout le monde. Et ça, je trouve que c'est dommage. Donc vraiment, c'est un effort à faire, mais c'est juste du respect en fait. Après, les conseils que j'ai envie de vous donner, c'est vraiment, vraiment, encore une fois, du basique. C'est, on se balade pas toute seule la nuit dans les rues. Dans les quartiers touristiques, très touristiques, à la rigueur, bon, s'il est pas trop tard, il y a toujours la police qui traîne. Donc voilà, quand c'est très touristique, qu'il y a du monde, qu'il y a d'autres touristes, vous pouvez vous rapprocher des groupes où il y a des hommes, des choses comme ça. Donc ça va encore. Après, ce que je veux dire, c'est qu'on ne s'éloigne pas trop de ces zones. On ne va pas dans des zones qu'on ne connaît pas la nuit, la journée. Bon voilà, il faut rester vigilante. Mais la nuit, on n'y va pas. Surtout que c'est très souvent des petites ruelles avec des petites courses. Et du coup, dans le bout, vous êtes bloqué. Donc si quelque chose arrive, vous êtes bloqué. Donc on fait très attention à ça. La nuit, on essaie de ne pas rentrer à pied. Là-bas, les taxis, ça ne coûte rien. On prend un taxi, on rentre chez soi. Et même si le taxi, en soi, il doit coûter cher. Ça coûte toujours moins cher que de protéger sa vie, en fait. Donc si vraiment on se sent en insécurité ou quoi, on prend un taxi pour rentrer chez soi. Mais ça encore, c'est du B.A.B. Pensez à précharger les cartes de la ville dans laquelle vous êtes sur vos applications de navigation. Comme ça, vous n'avez pas de soucis pour vous déplacer. Autre chose très importante, ne paraissez pas en détresse comme la demoiselle en détresse qu'il faut sauver. Vous allez être une proie encore plus facile. Donc soyez déterminés, même si vous êtes en panique, n'ayez pas l'air en panique. Vous êtes déterminés, vous savez où vous allez. Et dans ces cas-là, essayez, je dirais peut-être d'aller demander à une femme. Peut-être que vous vous sentirez plus en confiance avec une femme parce qu'elle ne va pas du tout avoir le même regard qu'un homme sur vous. Ou de toquer à la porte d'un hôtel, toquer à la porte d'un riad. Des gens où vous savez, ils ne vont pas vous vouloir du mal et ils vont être en plein à vous aider. Autre chose, on ne garde pas son passeport sur soi, on ne garde pas une grosse somme d'argent sur soi. On met tout ça dans le coffre-fort de l'hôtel. Et ça encore, je pense que c'est du B à bas. Après, peut-être que certaines n'ont pas à voyager seules, donc ne sont pas habituées à tout ça. Mais c'est vraiment des choses à prendre en compte. Vous ne gardez jamais votre passeport sur vous et vous n'avez jamais une grosse somme d'argent sur vous. Attention aussi à l'hôtel, ça vaut pour toutes les destinations dans le monde, partout où vous allez. On ne laisse pas traîner son passeport et l'argent qu'on laisse à l'hôtel sur la table. On essaie de tout mettre au coffre-fort. Un tips que j'ai envie de vous donner, que moi j'ai trouvé très utile et en plus qui vous apporte beaucoup de positifs. Par exemple, j'étais dans un riad, j'ai beaucoup discuté avec le gérant de l'hôtel. Et quand j'allais dans un endroit, je lui disais, je lui disais, écoutez, ce soir je vais là, je vais là, aujourd'hui je vais faire ci, aujourd'hui je vais faire ça. Ce n'était pas pour lui raconter ma vie, mais c'était pour deux choses. Alors d'une, du positif, il peut me donner des tips, des choses, puisque peut-être qu'il connaît la zone, peut-être qu'il sait qu'il y a des choses à faire que les touristes ne savent pas forcément. Donc ça peut être hyper bien. Et deuxième chose, il sait où vous êtes. Donc s'il ne vous voit pas revenir ou quoi que ce soit, s'il doit alerter les autorités parce qu'il se dit, c'est bizarre, elle est partie très tôt ce matin, il est très tard dans la nuit, elle devrait être là parce qu'elle m'avait dit qu'elle rentrerait. Elle n'est pas là. Si vraiment, je pars dans les extrêmes, mais voilà, si vraiment il se passe quelque chose, s'il doit prévenir les autorités ou autre, il va être capable de dire, elle m'a dit qu'elle allait là. Déjà ça va aider pour vous retrouver. Encore une fois, tout ça, c'est des extrêmes. Mais voilà, c'est quelque chose à quand même penser. C'est juste glisser à l'oreille de la personne, enfin du gérant de votre hôtel que vous allez dans tel ou tel endroit et sans donner de détails précis, mais juste voilà, et au moins ils savent où vous êtes. Voilà, donc encore une fois, bateau, bateau, mais on fait attention, on n'est pas naïf, on n'accepte pas toutes les invitations pour le thé, pour le couscous des gens qu'on ne connaît pas, même si parfois on peut peut-être louper des choses. Je ne dis pas qu'il faut toujours tout refuser, à aucun moment, mais il faut quand même le sentir, il faut être un minimum en confiance. Si on ne l'est pas, on n'accepte pas, on refuse, on ne s'aventure pas avec n'importe qui, n'importe où. On fait attention à ce qu'on fait, on fait attention, on se balade, on fait attention aux gens autour de nous, on fait attention à notre sac à main, parce qu'on est des femmes. Et malheureusement, et ça il va falloir que ça change un jour, on reste des proies plus faciles que les hommes. Alors les conseils que je viens de donner, les petits tips, s'appliquent aussi à des hommes, mais je pense que c'est surtout, surtout un problème de femmes. Voilà, donc, je le redis, oui, c'est safe de voyager seule pour une femme au Maroc à partir du moment où on reste vigilante et on respecte les règles de sécurité de base. Et ça va s'appliquer pour la plupart des pays, certains pays seront moins safe que d'autres évidemment, mais ce sont vraiment des choses basiques, basiques à respecter, mais qui peuvent vous éviter beaucoup, qui peuvent vous éviter bêtement de vous retrouver dans des situations qui soient compliquées pour vous, pour votre sécurité. Voilà, donc je vous encourage vivement à visiter le Maroc, je n'en retiens que des sourires, de la gentillesse, j'ai passé des moments extraordinaires. J'espère que cette vidéo vous a rassuré sur le fait de voyager seule au Maroc, seule ou à plusieurs, on ne voyage pas forcément que seule, mais si c'est un projet que vous avez, allez-y, faites attention, respectez les règles de base, soyez vigilantes et, a priori, tout devrait bien se passer. Après, on n'est jamais à l'abri, mais ça, peu importe où on est dans le monde, ça peut même arriver en bas de notre rue, malheureusement, on est des femmes, on doit vraiment rester vigilantes, je tiens à le rappeler, encore, encore et encore, on ne baisse pas sa garde. J'ai quelques adresses de riad ou de guide qui sont safe, donc si ça peut en rassurer quelques-unes, n'hésitez pas à me contacter, à me demander, et voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.